Bonjour Pablo. Bonjour Rose. On est au restaurant Semia avec chef Pablo aujourd'hui. Voilà, bienvenue. Enchanté. Enchanté. On va commencer. Petite question. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours professionnel ? Bien sûr. Donc j'ai commencé à l'école Ferrandi il y a environ 12 ans maintenant. Ça remonte déjà un peu. J'ai eu l'occasion de travailler dans les Trois Étoiles Michelin. J'ai travaillé en Angleterre, dans les Trois Étoiles Michelin. Ensuite je suis revenu en France où j'ai pas mal travaillé principalement dans les Étoilées. Et puis il y a 5 ans j'ai commencé à travailler chez Freddy's à côté. De manière un peu plus... Cool. Cool on va dire. Voilà. Et puis après je suis retourné vers les Étoilées. Et puis j'ai pris les cuisines de Semia et Freddy's depuis avril. Donc c'est un poste assez récent. Mais sympa. Ah oui, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Trois Étoiles Michelin déjà. Vous avez fait ? J'ai travaillé dans un restaurant d'Angleterre, Trois Étoiles Michelin. Ça s'appelle The Waterside Inn. Et j'ai travaillé dans un Trois Étoiles Michelin en France qui s'appelle le Flocon de sel. Flocon de sel ? Oui. Ah je connaissais pas. À Meugève. À Meugève. Ah c'est pour ça. Bon. Je vais essayer de trouver. Super restaurant. Hum. Donc là vous êtes arrivé à Semia. Exactement. Est-ce que vous pouvez présenter un peu le concept de Semia ? Alors Semia c'est un... On pourrait dire que c'est un restaurant bistronomique qui tend un peu vers une cuisine un peu plus gastronomique qu'un bistro-bistro on va dire. On essaye d'avoir une ambiance jeune dans le service, dans le moment que les clients ont passé ici. Et on essaye d'avoir une cuisine très pointilleuse, très précise. Très... Ouais. Précise. Très précise. Comme ça au niveau des cuissons, des assaisonnements. On fait une cuisine plutôt simple. Mais le but c'est vraiment d'être efficace, que le client se retrouve dedans et que ça lui plaise dans l'énoncé comme dans l'assiette. Je pense que c'est une tendance aussi un peu bistro-castro, néo-bistro à Paris. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance dans les restaurations à Paris, en France ? Oui. Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a comme tendance en ce moment ? Tendance plutôt moderne, avec des alliances d'aliments, d'ingrédients un peu plus recherchés, un peu plus travaillés que sur une cuisine très traditionnelle. Avec surtout une recherche esthétique très importante, des saveurs assez franches, souvent un peu brutes on va dire. C'est un peu la mouvance, on pourrait dire un peu parisienne du moment. Donc voilà. Mais vous pensez que c'est important de suivre le mouvement de la tendance ou vous essayez de garder votre traditionnel ? Je pense que ce qui est important, c'est de faire ce qui nous plaît. De trouver l'équilibre entre les choses qu'on aime bien, que ce soit dans la tradition ou que ce soit dans le moderne. C'est vraiment de trouver, voilà, là on fait un bar en croûte de sel, quelque chose qui est très très traditionnel. Mais par contre on le fait bien, en plus on prend le parti d'enlever toutes les arrêtes à l'intérieur. Pour vraiment que le client ait une expérience où il mange un morceau de bar, il n'y a plus rien dedans. Oui, je préfère aussi. Voilà, il y a plein de clients qui préfèrent. Donc voilà, on est à la fois sur des choses très simples, on essaie d'avoir une esthétique assez travaillée, et que le client soit impressionné à la vue du plat, comme dans la bouche. Voilà. Ah oui, c'est important. Oui. Vous avez parlé d'ingrédients. Est-ce qu'il y a un ingrédient qui vous attire plus en ce moment ? Alors en ce moment, c'est facile, on est en pleine saison de la truffe. Ah oui ? Là, on craque. Donc on craque, on attaque avec la truffe, donc là on a le bar. Ah oui, c'est super bon. Ouais, super. Donc ouais, en ce moment, vraiment, on se fait plaisir avec la truffe. Si vous devez associer une chose à la truffe, quelle ? Je trouve qu'un poisson comme ça, cuit un peu à l'étouffée en croûte de sel, que ça permet vraiment de garder l'arôme de la truffe à l'intérieur de notre produit, c'est travaillé très simplement. La truffe, souvent, elle est super bonne quand c'est travaillé simplement. En fait, une tartine de pain tosté avec un peu de beurre et de la truffe, c'est réglé. C'est incroyable de créer, la création de cuisine, pour moi, c'est, je sais pas, c'est très spécial. Parce que, comme je ne suis pas du chef, je ne peux pas imaginer un mariage entre truffe, poisson, etc. Donc, je trouve que les chefs sont vraiment un artiste total. Au final, c'est ça ? Oui, il faut retrouver le goût, le nez et visuel aussi. Ça fait un appel à beaucoup de sens. Oui, donc, je suis toujours très curieuse. Ça vient d'où cette inspiration pour créer votre plat ? En fait, justement, c'est, sur la question juste avant, c'est la question de qu'est-ce qu'on préfère, est-ce qu'on doit suivre la mode ou pas ? Et en fait, je trouve que la question intéressante, elle est là. Elle est, si nous, on choisit de respecter ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire donc vraiment de faire exactement, de trouver l'équilibre entre tradition moderne, entre nos envies, nos... Donc, tout ça, on arrive en fait à l'identité culinaire de quelqu'un. Et donc, on arrive en fait à expliquer l'artistique, on va dire, au sein d'un chef, d'un restaurant. Parce que moi, personnellement, je me sers vraiment de... Tous mes employés, on partage beaucoup, beaucoup sur les plats, les idées, la créativité. Moi, je trouve que peu importe qui peut créer, peu importe quel jeune motivé peut avoir des bonnes idées. Et donc, moi, je me sers beaucoup de l'échange entre les gens. Et parfois, mon sous-chef va me dire, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et puis, parfois, moi, je vais lui dire, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, voilà, souvent, on essaie de se dire, c'est une bonne idée, c'est quand même mieux. Mais voilà, c'est le partage là-dedans, et pour moi, très important pour créer... Et j'ai vu... Voilà, lui, par exemple. Votre sous-chef. Et souvent, il me dit, c'est une mauvaise idée, ça. Mais je vois que vous êtes très ouvert, et j'ai vu que dans votre cuisine, il y a une très belle ambiance. Oui. Et pour vous, pour gérer un restaurant en tant qu'un chef, quel est le plus important point ? Je trouve que c'est le management. Le management, c'est une grosse clé du succès, on va dire. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à manager nos équipes, surtout dans le milieu de la cuisine, qui est un milieu où on travaille beaucoup. Dans tous les métiers aussi. Oui, mais non, mais exactement. Je suis dans l'événementiel, il faut tout manager. C'est sûr. Organiser, manager. C'est ça. Et donc, voilà, on a tous travaillé dans des restaurants Étoiles et Michelin, c'est possible. On sait tous ce que c'est que beaucoup travaillait dans une ambiance de cuisine assez dure, assez millimétrée, on va dire. Et donc, je trouve que d'avoir un management un peu plus, pas relax, parce que ce n'est pas le mot, mais un peu plus respectueux et conciliant avec son équipe, fait qu'en fait, c'est moi qui vais tout récupérer. C'est que, en faisant un management gentil, on va dire, et pour toute l'équipe, je vais avoir beaucoup de retours sur mon équipe dans le travail, dans la cuisine, dans la précision. Ils vont faire beaucoup plus attention à ce que je vais leur dire. Quand je vais leur dire que ça, ce n'est pas bien, il va y avoir tout de suite une réaction, parce qu'ils savent que je le dis par justesse et de la bonne manière. Oui, vous êtes respecté par les équipes. Exactement. Et ça, c'est vraiment, c'est très important. C'est vraiment très important. Je pense que, surtout à notre époque, aujourd'hui, c'est une des meilleures qualités d'un chef. La créativité, c'est bien entendu, c'est très important. C'est la base. Voilà. Tout l'esprit un peu artistique, c'est ce qui a, effectivement, ce qui donne envie aux gens de venir. Mais au sein d'un restaurant, comment on organise l'équipe, comment on manage l'équipe, c'est vraiment, ça fait tout. Ça fait tout. Vraiment. Ah oui, c'est beau. C'est beau comme expression. Et dans ce cas, je suis très curieuse de savoir s'il y a un moment inoubliable dans votre carrière professionnelle, avec l'équipe, dans un restaurant. Moi, je dirais dans un restaurant, où c'était il y a quatre ans maintenant, quatre ans maintenant, où j'ai ouvert un restaurant avec un de mes anciens chefs, où on a ouvert et en trois semaines, le guide Michelin est passé, et on a eu l'étoile. Oh là là, en trois semaines ? C'était un beau moment. On l'a appris un peu plus tard. C'est vraiment inoubliable. C'était assez inoubliable. Vous avez gagné l'étoile en trois semaines. Oui. Incroyable. Encore une fois, mais c'était un très beau moment à partager. C'était quel restaurant ? Ça s'appelle Comis. Comis ? Dans le 16e. Dans le 16e, Comis. Bon, je vais visiter. Ah bah oui, il faut y aller. Ça existe toujours ? Ça existe toujours. Ils sont toujours d'attaque. Ah ouais ? Oui, c'est très intéressant de savoir ce que vous pensez pour devenir un chef, en général, ce qui est important pour devenir chef. Mais là, en entendant ce genre de parole, je me rappelle que vous étiez professeur de l'école Ferrandi. Oui, j'ai passé. Vous avez formé les étudiantes. C'est pour ça que vous parlez un peu très bien, comme ça, pour former les jeunes. J'ai eu l'occasion de travailler un peu avec Ferrandi. J'ai fait le livre de Ferrandi aussi. Ah ! Le grand cours de cuisine. Oui, j'ai vu. Voilà. Et puis, j'ai fait les cours à Ferrandi au Galerie Lafayette. Et puis, quelques dîners au sein de l'école, des dîners privés au sein de l'école. Donc là, peut-être que c'est différent, mais la cuisine qu'on apprend dans l'école académique, est-ce qu'il y a une différence ? Il y a beaucoup de différences, parce que ce qui est très important dans la cuisine, c'est d'apprendre les classiques dans un premier temps. Parce qu'en fait, les classiques nous apprennent beaucoup de choses au point de vue technique, sur rôtir, sauter, poêler. Toutes les différences, en fait, vont être des méthodes de cuisson, ou des taillages, ou des techniques en général, on va dire, qui vont nous apprendre comment réagissent un peu les ingrédients, comment une viande réagit à la cuisson, qu'est-ce qui se passe quand on fait tempérer une viande, qu'on cuit une viande, qu'on la fait reposer. Il y a plein d'aspects techniques comme ça, où on est un peu obligé de commencer par la base. À l'école. À l'école. Et souvent, effectivement, comme on en parlait, la cuisine a beaucoup évolué. Sur les 10 dernières années, elle a évolué hyper, hyper rapidement. Et donc, en fait, on a des techniques un peu plus modernes. On a un accès à beaucoup d'ingrédients qu'on n'avait pas avant. Une ouverture sur le monde qu'on n'avait pas avant. La Corée, le Japon, l'Asie, mais aussi bien les États-Unis, l'Amérique du Sud. On a vraiment une ouverture d'esprit qui a énormément grandi sur les 15 dernières années, on va dire. Et voilà. Et donc, à l'heure actuelle, les restaurants peuvent évoluer et partir sur une cuisine un peu plus moderne, un peu plus ouverte d'esprit. Donc, ce n'est pas du tout la cuisine qu'on apprend à l'école. Mais la cuisine qu'on apprend à l'école va nous servir par la suite. Bien sûr. Et voilà. Ce qui est important, c'est d'être ouvert d'esprit et de pouvoir prendre un peu ce qu'on aime dans les deux traditions, on va dire. C'est important de mixer les deux côtés. L'équilibre, le bon équilibre. Oui. Est-ce que vous voulez dire un mot aux élèves qui veulent devenir chef, coréen ou français, mais ces directions coréennes, pour les étudiants coréens qui veulent devenir chef, vous voulez encourager un petit peu ? Vous voulez donner un petit mot ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que vous vous lancez dans un métier qui est absolument magnifique. On pourrait dire qu'on a un peu un des plus beaux métiers, parce que surtout quand on fait ce qu'on aime, parce que d'abord, il faut aimer ce qu'on aime, ce qu'on fait. Et ensuite, il faut s'accrocher, parce que ce n'est pas un métier facile. Bien sûr. Et c'est un métier où il faut persévérer, continuer et être courageux. Et puis après, une fois que cette période est passée, généralement, c'est beaucoup de plaisir. Ah oui ? C'est beaucoup de plaisir. Et donc... Vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là ? Je ne sais pas si je suis déjà arrivé à ce niveau-là, mais je suis en train d'y aller. Il y a beaucoup de plaisir. Je suis en train d'y aller. Vous avez l'air déjà très heureux, donc ça va. Tant mieux. J'ai de la chance, je suis bien entouré. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très important. Et donc, oui, voilà. Persévérer, il faut être courageux et puis aimer son métier. C'est vraiment... Pour commencer, c'est le principal. Ah oui, c'est beau. Et une dernière question. Comme vous parlez bien, je veux bien vous poser une autre question. La dernière. La dernière. Un petit mot pour encourager les petites épicuriens coréens qui commencent à s'intéresser aux cuisines françaises. D'accord. Vous voulez dire un mot pour... Un conseil ? Moi, j'aurais plus envie de dire, venez échanger. Venez parler un peu de... Parce que nous, on va connaître un peu certains produits coréens, mais dans la globalité de la cuisine coréenne, il y a plein de choses que nous, on pourrait apprendre. Et justement, c'est vice-versa. Et comme dans beaucoup de notre cuisine, c'est encore une fois le partage. Et donc, de venir nous raconter, nous expliquer la cuisine traditionnelle, très traditionnelle coréenne. Et puis, nous, on fera la même chose avec la cuisine française. Ah oui, c'est beau. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Avec grand plaisir. Inspirante. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt en Corée. Avec grand plaisir. Tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.